Hier c'était Jinxie qui a organisé du coup un 1v1, il en a organisé déjà plusieurs il y a une semaine. C'était il y a une semaine ? Même pas hein, c'est assez récent. Il a organisé un 1v1 entre Sheikho et Bolo qui s'est soldé par une victoire de Sheikho. Normal hein. EU supérieur à NA, on le sait tous. C'est King George en face là ? Ok moi j'ai pas vu hein. Moi je dis King George gagne, je sais absolument, ta kill je l'ai jamais vu jouer une seule seconde. Jackal. Bon après l'arme est bonne hein. Oh oh ! Mais... Tu vois ça c'est pas normal, il a vu que les pas allait à droite, il revient pas à gauche. Après peut-être que le rapport est biaisé parce qu'on sait où il est par transparence, mais les pas allait vers la droite hein. Non non mais non mais non mais... Rien que ça déjà c'est inadmissible. Là on dirait un gold quoi. Je sais pas où il est donc du coup bah ça me saoule en fait. Donc maintenant je suis en fake shake only. Et là s'il le tue, c'est de la chatte quoi. Parce qu'il sait absolument pas qu'il est à droite. Il voit pas ses pieds. Bah non les pieds sont partis. Oh le fils de pute. Oh le fils de pute. Voilà pourquoi la plupart des personnes ne veulent pas participer à des 1v1. De peur de se faire défoncer la gueule et qu'on te fout de ta gueule. Il va ouvrir sa ligne. Il gagne son duel là dessus. Ah non il clique lui. Bon attention à la précision mais ça a l'air de cliquer sur les techniques. Ok je ne savais pas donc moi ta kill je le connais pas. J'ai pas regardé les trucs et tout. Mais là il le défonce. Ta kill le défonce. Quoi ? Mais comment c'est possible ? Mais comment c'est... Il y a 16 000 joueurs français à la manette qui font mieux pour cette décale que ce que vient de faire King George. Attends là c'est match point et il y a 4-4. Ok le son va faire qu'il va pas l'entendre. Nice il est en face il le sait. Dommage. Tu vois c'est pas pixel ça. Décale de diamant ça. Décale de diamant. Oui c'est bien sûr. Ou diamant qui part avec des potes et qui est champion quoi. Non mais il a troll. L'expérience qu'il gagne. Non mais en vrai parfois tu peux dire les gens jouent bien tu vois. J'aimerais bien savoir quel était leur degré de temps. Tryhard tu vois. Est-ce que c'était du... Est-ce qu'il était à 100% ou pas ? Shaiko contre qui ? Roy qui ? This number right here. This one is like... But it's mainly this. Ok ? And I understand. Là j'vous dis. Là y'a un mec. Ça c'est la définition d'un mec qui se chie dessus. What the fuck ? Il est complètement fou ça mec. I will try. Ok il le sait. Il a déjà abandonné. Là c'est pas un match fair en l'occurrence. Et là tu resserres. Tu resserres l'étau. Et là tu te poses la question. Est-ce que j'y vais ou est-ce que je plante ? Ah ouais non bon ça tente des petits trucs. Ok ok. Alors que là il aurait pu run à droite, poser la bombe. Terminé. Là il troll. Il troll. Ok. On explique. T'es en 1v1. Il le voit au niveau de la short. Il tente à travers. Déjà quand tu tentes à travers sur 2 walls. C'est que t'es un peu dans une logique de création de contenu. Ok. T'es pas dans une logique d'être efficace. Mais en vrai. Il avait pas besoin d'over-extend. Il pouvait très bien planter la bombe au niveau du C1. Et ça, ça se voit qu'il est du coup dans une logique de. Faut faire des kills. Il va pas planter la bombe comme un enculé. C'est quoi cette chaise mec ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Cassage de drone. Après il donne sa position. Pas de clé mort parce que ça le fait chier. Visiblement. Pourquoi il s'arrête à chaque fois ? Je comprends pas. Après l'impact aurait pu faire peur et tout. Mais le placement il est parfait. Sauf que pre-shot et le wallbang. C'est bien joué de la part en face. C'est super bien joué. Vraiment un enculé là-dessus quand même. Asami en AV1. Là c'est dur. Parce qu'il peut être à gauche et il peut être à droite de la fenêtre. En bas à droite de la fenêtre. Exactement. Ok les deux savent exactement là où est l'autre. Roy. Roy. Shaco's close on him. Roy doesn't know. Shaco. Why did he look up at the roof ? Ah là c'était mal joué. Shaco wins it. Shaco advances to semi-finals. Shaco advances to semi-finals. Shaco advances to semi-finals. C'était dur hein. À l'endroit où il était en train d'arriver. Asami. Comme quoi Asami doit être nerf. Un un un. C'était un peu dur pour lui. David versus Goliath là ? C'est qui ? C'est Varsity Gaming là ? Ah bah oui VG. Les amis. S'il y a bien un créateur de contenu qui est nul à chier. Oh fucking hell. Il est vraiment drôle. Il est vraiment vraiment drôle. Mais rien qu'en 3 secondes tu vois le mec. C'est comme au salty duel ce fils de pute quoi. Il y a pas de contenu vous le voyez. Il y a pas de création de contenu chez Spoyt quoi. Il est là tu sais. Il a activé le mode tu vois. A mon avis dans sa tête. Un un un. C'est un robot le gars. Pip pip pip. Enculé les gens. Tu vois c'est ça que j'aime bien chez Shaco et Likifak. Ils ont un peu une logique de création de contenu quand même. Lui il est venu pour enculer des darons. Il y a 0. Il y a quoi à la fin ? Il y a 7z. Il y a un moment où tu te dis bon. Pourquoi déjà l'autre il prend le skin ? What the fuck ? Regarde. Voilà. Voilà ça c'est incroyable. Franchement. Bon là il l'a entendu. Là faut aller le jouer. Faut aller le flasher quoi. Ouais je t'avoue. Smoke smoke. Exactement. Il a raison. Non smoke smoke. Au moins t'auras 2 smoke et le mec sort de ta smoke. Il va danser avec toi pendant 16 heures. Varsity. Come on. You got it Varsity. Varsity you got it bro. You got... Ok. Oh je corrige tout ce que j'ai dit. Il spoil plus la merde en fait. Il va le récup. Il veut le récup. Forcément il veut le récup. Je voudrais le récup. Il la récup ? Bah oui normal. Bien sûr qu'il veut le récup. Il a fait exprès de le mettre là. D'accord. Il est sympa dans la vraie vie Varsity ? J'espère parce que... Parce que sur RedBossX... Il y a aucune circonstance... Il y a aucun contexte qui pourrait faire que Clash est bonne en 1v. Ouais je suis assez d'accord avec ça. C'est débile. Et l'autre il a pris Kali. Il va le niquer. Enlève ton shield. C'est pas le fait de venir. C'est le fait d'enlever ton shield qui va le faire cancel. Voilà. Putain la vache. Il a commencé quand le jeu ? Enlève. Voilà. Et lui il sait quand est-ce qu'il peut y avoir un danger au moment où il est en train de planter. Remets et tout. Oh... gence de venner... Check ! C'est bitif ! C'est super. Il est duании à chier ! C'est mieux ! Tu vas pouvoir ! PUT bircher ! Ouzi contre eux ? Attends mais c'est quoi ? C'est les créateurs de contenu ou c'est des joueurs pro ? Ouzi c'était une jeune étoile montante il y a quelques années. Il choquait tout le monde. Il a un niveau très bon. Ah ouais ? Ouf ! J'ai jamais vu un C4 comme ça. C'est hyper intelligent. Ça clique des deux côtés quand même. Ça joue bien. Ça joue bien. Les deux hein. En vrai ça va peut-être être un des plus beaux matchs. J'avoue que je suis assez d'accord avec ça. Rien que le swing sur la caméra était hyper propre quoi. Non. Après. Oh la 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 la. Ah ouais non. Non ça joue bien. C'est propre. Il lit un livre. Ouais c'est un spot. C'est un spot. Oui c'est une ligne connue pour le coup mais t'es en 1v1 tu vois. Des lignes connues il y en a quand même 176. Il est en 1v1. Il est en 1v1. Hum. What the fuck ? Oh, c'était chaud, là. Là, franchement, c'était vraiment chaud pour le coup. Mec, il me colle ça. Je le signe indirect. J'ai le F4. Ça clique. Ça clique. Tic, tic. Il clique. C'était hyper propre. Une fois de plus, R6. Dès le premier round, ça se voit. Dès le premier round, ça se voit. Ah, le pauvre King George. Est-ce que vous avez entendu la ref ou pas ? Je l'armais juste. Si vous la comprenez, vous la comprenez. Si vous la comprenez pas. Allez, vous faites enculer. Franchement, la ligne est pas mal. Je me suis jamais mis en rappel ici. Oh, là, 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 là. Mais si, il était au fond, là. T'es mort, frère. Il est où, ton crosshair ? Il est au niveau de la top cheminée. Là, là, là. Là, c'est... Oui, bah oui, là où tu regardes. Et s'il y était au moment où t'es passé ? Voilà. Oh putain, on dirait. On dirait un castor qui a trouvé une fourchette. Il est totalement du père. Il n'y a plus rien. Ah oui, le drone. Oh la vache. Bah ouais. Commencez... Regarde mes lives, King George. Commencez par l'objectif. C'est quand même pas mal. Oh ! Ah ! Ah, du coup. Bah, tu te rends compte que tout ce que t'as fait pendant 1 minute 30 ne servait à rien. Oh, la dé... Oh, là. Il y a 0 situational awareness. Il a le level d'une gaufre. Ah, du coup, là, c'est du 7 maintenant. Oh putain. Putain, il l'a pas respecté. Ah, 6-0. Franchement, Checo, t'aurais quand même pu... Pas sympa quand même. Là, c'est pas sympa. Spoyed versus qui ? Ouzi ? Ah ouais, là, ça doit cliquer, non ? Bon, là, il pourra rien faire, malheureusement. C'est bien d'avoir... Il l'a entendu. L'autre l'a entendu. Spoyed est pas con. Il vient d'entendre le coup du P90. Du coup, il capitalise sur le fait d'avoir quand même perdu son drone d'une autre façon. Push sur le site. Enfin, rentre sur la map. Nickel. Part du principe que le mec peut être à gauche. Assez logique. Ouais, l'erreur déjà de la part de l'autre. Déjà de pas jouer avec le silencieux, moi je trouve, sur le... Ça c'est mon truc. Et du coup, capitalise sur cette information-là, une fois de plus. Du coup, Spoyed... L'autre, il a même pas besoin de droner. L'autre lui a donné une free info pour le coup. Ça, ça aurait pu surprendre. Spoyed planting. Spoyed planting. Spoyed got off of it. Spoyed baited it. Spoyed back. 10 seconds remaining. 5 seconds to go. Non, 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 non. Spoyed's better. Ah, il stresse. Non, 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 non. Spoyed's better. Le Uzi là, il stresse. C'est pas possible. C'était hyper mal joué. Shotgun Soli, ça sera le fils de pute. Spoyed, what are we doing? You're blind. Spoyed, what are we doing? How is he alive? Il va perdre son duel. Il va perdre son duel. Il va perdre son duel. Qu'est-ce qu'il s'est passé? On aurait bien voulu voir ce qu'il se passait de l'autre côté. Parce que là, du coup, il le met full blanc. Mais qu'est-ce qu'il se passe? Ying, c'est vraiment pute en 1v1. Franchement, Odoo, c'est pas ban, quoi. Il ban Warden, en plus, en face. Arrête de tirer, mec. C'est du 1v1. A chaque fois que tu tires, il va prendre une information, quoi. C'est un chat. C'est un chat. Il est là. Dès que tu fais pas de bruit. Dès que tu fais du bruit. Comment il loupe ça? Comment il loupe ça? Uzi lost. 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 He shot the Yang. He shot the Yang. He shot the... Spoyt is the... Spoyt is the king. Spoyt is the king? Spoyt, trust me when I say this is dumb. Spoyt, trust me when I say this is dumb, Spoyt. Ça veut dire quoi, le pseudo en gris? Quoi? Il l'a trôné. Oh. Quand j'ai dit que Uzi est no brain. Je sais pas si il est no brain ou vraiment stressé, tu vois. Les bullet holes. Bah moi je l'ai dit, c'était vraiment de la merde. Une folle... Non. Non. Enfin. A la limite là c'est un peu... Là c'est marrant déjà. Il a un livre. Oh mon Dieu. Il l'a lu comme un livre. Il l'a lu comme un livre. Oh mon Dieu. Il l'a lu comme un livre. Il l'a lu comme un livre. J'aurais tellement voir son chat en mode... Au revoir. Pour le ton. QUE Sous-titrage ST' 501